Et si en cette saison on se faisait peur en lisant des livres ? Nous voilà déjà en octobre ma team Jeannot, les beaux jours sont derrière nous, le temps commence à se rafraîchir, le soleil se couche de plus en plus tôt. Alors à la base le but de cette vidéo c'est pas de vous déprimer, attention ! Pour vous mettre un peu de baume au cœur et vous immerger complètement dans la saison automnale, je voulais vous recommander des livres qui devraient vous faire frissonner à l'approche d'Halloween. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. J'espère que vous allez bien et que vous pétez le feu, écoutez moi je suis au max, je suis trop contente de pouvoir vous faire cette vidéo et de vous recommander plein de choses différentes, comme ça on aura pour tous les goûts vous allez voir avec plein de sous-catégories. Je voulais d'abord vous recommander un livre plutôt d'ambiance on va dire, c'est surtout les décors qui nous foutent la pétoche. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce livre et je repense beaucoup au personnage principal en ce moment, c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, il s'agit de Coraline de Neil Gaiman avec un univers bien à lui. On va suivre une famille qui vient de déménager et tout ça va nous être raconté avec la perspective de Coraline. Une jeune fille qui tout simplement s'ennuie de ouf, elle sait pas trop quoi faire, en gros ses parents travaillent à la maison, adaptés du télétravail avant l'heure, mais sinon elle sait pas trop quoi foutre dans cette grande baraque. Alors le livre il est pas si vieux que ça, mais c'est quand même avant TikTok, donc niveau distraction il n'y a pas grand chose, même si ça veut dire que Coraline elle avait probablement un meilleur taux de concentration que nous, mais bon ça c'est un autre débat. Et un jour elle va se retrouver dans une maison parallèle qui ressemble très pour très à la sienne avec ses parents, sauf qu'ils sont sympas, ah déjà c'est chelou, qui s'intéressent à elle, vraiment pas net, mais particularité un peu chelou, ils ont des boutons à la place des yeux. C'est comme un rêve éveillé Coraline, elle est trop dosée dans cette réalité alternative, elle a tout ce qu'elle voudrait. Sauf qu'elle se rencontre que très vite, il y a en guille sous roche et tout n'est pas aussi rose qu'il n'y paraît. Tout est chelou, c'est hyper glauque, même ses voisins clairement, c'est des allumés hein, des sacrés frappadingues. Et pour sortir de ce monde Coraline elle va donc devoir faire preuve de beaucoup de courage. C'est un livre que personnellement en plus je trouve très triste, je sais pas, genre de suivre une gamine qui juste avait pas envie d'être toute seule, ah ça me flingue. D'ailleurs un jour j'ai eu la chance de rencontrer Ney Gaiman et de lui en parler, il m'a même fait un câlin et ça c'est un souvenir que j'aime vraiment beaucoup. Il y a aussi une adaptation en BD si ça vous tente et un film iconique. En tout cas pour la saison je ne peux que vous recommander les livres de Ney Gaiman qui sont topissimes, avec souvent des éléments fantastiques. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi votre livre préféré de Ney Gaiman parce que je suis loin d'avoir tout lu et là j'ai envie de m'y mettre un petit peu. Ensuite je voulais vous recommander un livre d'horreur, là on est sur du gore, du sale. Si vous aimez vous foutre les chocottes je pense que c'est pour vous, je peux vous dire que je me souviens encore des illustrations puisque c'est un roman graphique qui s'appelle Dans les bois d'Emily Carole, rien de mieux pour se plonger dans un univers horrifique. On y découvre cinq contes hyper angoissants où on n'est pas en général sur quelque chose de flippant et en fait petit à petit l'autrice installe un climat très étrange qui va jouer sur nos peurs de l'enfance et qui sont souvent irrationnelles. Et qui pour autant, ah là là, on lit ça on n'est pas bien hein. Je vous en dis pas trop parce que c'est différentes histoires donc je trouve que c'est bien de picorer et de découvrir par vous-même mais je vous mets quelques planches comme ça vous avez quand même une idée du délire. Il y a un vrai travail sur les couleurs, le placement du texte qui d'ailleurs est pas si long que ça, il n'y a pas tant de mots et du coup ça laisse vraiment vivre les illustrations. Je l'ai lu il y a six ans et franchement depuis il n'y en a aucun autre en BD d'horreur qui a pu le détrôner. Si vous aimez bien les univers d'Edgar Allen Poe ou de Charlie Jackson par exemple, je pense qu'il faut foncer hein, ça c'est une BD pour vous. Et si vous aimez le style, vous devriez aussi aimer son autre BD qui s'appelle Quand je suis arrivé au château. Ensuite ma thémisano, je voulais vous recommander un classique. Et oui, si jamais ça vous intéresse d'avoir plus de classiques sur le thème d'Halloween et de l'horreur, il y a une petite vidéo sur ma chaîne qui date de l'année dernière, vous pouvez aller la voir. Et cette fois je voulais vous parler d'une nouvelle, la légende de Sleepy Hollow de Washington Irving. Notre histoire se déroule à Birmingham alors qu'un dénommé Icabog Crane vient de s'installer à Greensburg pour être prof. C'est une ville très étrange, brumeuse même, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de légendes autour de cette ville et notamment autour de ses habitants, on dit qu'il y aurait eu une malédiction et depuis plusieurs d'entre eux ont eu des hallucinations. Notre personnage principal, il est passionné d'histoires de fantômes, de sorcières, donc là il est au max le pélot. L'autre légende qui circule c'est celle du cavalier sans tête qui rôde et qui tue, c'est inspiré du folklore irlandais et qui serait supposé être le fantôme d'un mercenaire. C'est une nouvelle qui joue beaucoup sur le sentiment d'incertitude, moi j'adore ça, c'est-à-dire qu'on sait pas s'il y a des gens qui disparaissent, si c'est la faute du cavalier sans tête, et c'est ça qui va nous tenir en haleine vraiment pendant toute la nouvelle, ce climat angoissant qui va nous faire douter. Et c'est un classique qui est vraiment précurseur dans son genre parce que c'est l'une des premières histoires de fantômes aux Etats-Unis. Jusqu'ici les Américains ils lisaient surtout de la littérature européenne et même Irving quand il écrit son histoire il est encore en Angleterre, mais il s'inspire beaucoup du folklore américain. L'adaptation de 1999, vraiment, quelle pépite, c'est un de mes petits classiques d'Halloween que j'aime re-regarder, c'est hyper angoissant et ça détaille hyper bien l'univers de la nouvelle. Mais par contre je me souviens, la première fois que je l'ai vu, j'étais pas yam, c'était au collège un jeudi matin, j'ai pas compris pourquoi notre prof de français nous faisait regarder ça. On va redescendre un petit peu en pression avec la prochaine lecture qui est bien plus douce. Doux mais qui fait quand même frissonner à ma team Jeanneau puisque je vais vous parler d'un cosy mystery, c'est un genre que j'aime beaucoup, de toute façon vous vous doutez vu le décor, tout ce qui est cosy ça me parle. Et justement c'est ça qui est cool que moi j'aime beaucoup dans les cosy mystery, c'est il y a un côté presque réconfortant, un peu doudou, alors qu'on résout un mœur. Il y a des auteurs très talentueux hein. Si jamais en tout cas vous n'avez jamais lu des livres dans le genre, je vous recommande vivement. Et pourquoi ne pas commencer avec Ils étaient 7 de C.A. L'Armer qui raconte l'histoire d'un book club. Alice décide d'en animer un consacré aux passionnés de Polar. Avant ça elle a tenté un autre club de lecture mais c'était pas la même ambiance. Déjà ils étaient plus sur des classiques et elle avait pas le droit de boire un petit coup avant que la discussion autour du livre soit terminée. Qui fait ça ? Alors elle décide de poster une annonce en ligne et de trouver 6 autres personnes à Sydney qui seraient fans d'Agatha Christie et avec qui ils pourraient papoter de ses livres. Ça se retrouve donc dans une bonne ambiance avec des biscuits et du thé bien chaud toutes les deux semaines pour parler de bouquins jusqu'à ce que l'une des personnes de ce book club disparaisse. Et les circonstances sont plus qu'étranges. Le reste du groupe va donc décider de mener l'enquête, tout ça en suivant les conseils de la reine du crime. C'est fin, ça se mange sans fin, franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça très sympa. Les personnages sont rigolos, attachants et c'est une très bonne introduction pour commencer à lire des cozy mysteries. Alors par contre j'ai regardé en ligne, c'était un peu absurde. C'est le premier tome qui est publié en français mais par contre en anglais c'est le quatrième. Ça n'a pas de sens. Mais ça ne nous empêche pas de comprendre ce qui se passe. Ensuite je voulais vous parler d'un livre qui je trouve va hyper bien dans cette vidéo, sans vouloir me jeter des fleurs, mais qui est très particulier, qui va plutôt dans le genre un peu de l'étrange et de l'absurde. Il s'agit de Lapin de Mona Awad où on n'est pas du tout sur un cadre horrifique de base, mais ça se corse petit à petit dans l'histoire au point où on se demande ce qui est vrai et ce qu'il n'est pas et vraiment on nous fait tourner en bourrique. Notre personnage principal, Samantha, est étudiante à l'université de Warren mais elle a du mal à se faire des amis dans son programme d'écriture qui est assez sélectif. Elle, elle est boursière, elle a tout arraché pour en arriver là, mais elle n'a pas l'impression d'avoir trop de points communs avec ses camarades qui sont plutôt bourgeoises, désolé. Et il y a un groupe en particulier, une clique, c'est des jeunes femmes qui se surnomment Lapin entre elles, elles sont belles, elles sont riches et un jour elles vont s'intéresser à Samantha, genre ça va devenir leur petit projet un peu en mode Lolita malgré moi. Samantha, elle va être assez intriguée, rentrée dans leur monde et plongée telle Alice dans le terrier du lapin. Et oui, on revient sur des histoires de lapin, la boucle est bouclée. Et elle va participer à des ateliers avec cette clique et c'est un moment où il se passe des choses un peu bizarres. En gros, l'idée c'est qu'elles disent à Samantha que c'est un moment pour repousser leurs limites, etc. Il y a des histoires de sacrifices, on se demande ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, c'est très chelou. C'est un livre, je pense, il faut foncer un peu tête baissée. Vous le savez, je le dis souvent, mais je trouve que parfois c'est bien de ne pas avoir trop trop d'infos sur le livre non plus. Et justement, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans le livre, il y a beaucoup de rebondissements, on ne sait pas toujours où on va nous amener. Donc si vous aimez les livres un peu comme ça, où on ne sait pas qui dit la vérité, qui est en train clairement de péter un plomb sous drogue, je pense que ça peut vous intéresser. C'est assez spécifique dit comme ça comme recommandation. J'ai découvert cette autrice en lisant Tout est bien et j'ai d'ailleurs préféré. C'était un peu moins absurde, donc moi j'ai trouvé ça plus simple à suivre. Et en livre aussi un peu bizarre et qui est un thriller, je voulais faire une mention honorable à ma sœur céréal-killeuse de Howie Can, Brett Waite. Oui, bah écoutez, je me compense comme si c'était une cérémonie de prix. Après tout, c'est machin, je me dis, on va pas se priver. Dans ce livre, on s'intéresse à Coréde et Ayola, deux sœurs qui vivent à Lagos au Nigeria. La première des deux est la plus grande et sa mission dans la vie, c'est de protéger sa cadette. Et on n'est pas sur des petits délires de, oui, je la couvre parce qu'elle a fait le mur, ou je sais pas, parce qu'elle a rayé la bagnole. C'est marrant, moi j'ai rien fait de tout ça d'ailleurs, mais par contre, j'ai beaucoup accusé ma sœur quand c'était moi qui faisais des bêtises. C'était une vraie poucave. Mais pour Coréde, la vie est un peu moins tranquille, puisque sa petite sœur, la préférée de sa maman, tout simplement, elle tue ses amants. La meuf, c'est une menthe religieuse. Et donc Coréde, ça commence à lui monter le bourrichant, elle trouve que ça commence à faire un peu beaucoup, donc dans le livre, elle va essayer de faire son maximum pour arrêter ça, convaincre sa sœur, et que peut-être elle trouve des hobbies un peu moins salissants. Parce que lorsqu'Aiola se trouve un nouvel amoureux, c'est dès que là, ça va pas bien finir, cette histoire. Je trouve hyper intéressant dans ce livre comment on nous raconte l'histoire de ses deux sœurs, où c'est hyper intriqué, où à la fois, elles ont tous les deux consciences, et surtout la plus grande, je pense, que c'est par un mode de vie qui est très sain, et qu'elle est prête à risquer sa vie malgré tout pour sa sœur. En tout cas, j'ai jamais rien lu comme ça, donc c'est un livre que je trouve hyper intéressant. Et pour finir, je voulais vous parler d'un thriller, c'est mon préféré que j'ai lu vraiment depuis des années. Il a pas encore été traduit, mais j'ai pas la patience d'attendre pour vous en parler. Il s'agit de The Only One Left de Riley Sager, qui se déroule dans la côte du Maine en 1983, alors que Kit s'apprête à devenir l'aide-soignante de Leonora, la légende urbaine de la ville. 50 ans auparavant, alors qu'elle n'avait que 17 ans, elle a pendu sa sœur avec une corde et poignardé ses parents. Ah, on a des sacrées histoires de sœurs dans cette vidéo. En tout cas, c'est ce que tout le monde raconte dans la ville, et Leonora, depuis, elle a eu des problèmes de santé, qui fait qu'elle ne peut pas parler, et même bouger, c'est très très compliqué, et donc elle va devoir engager Kit pour s'occuper d'elle. Alors, on n'est pas sur un cadre très rassurant, on pourrait dire. Clairement, Kit, elle flippe sa race. Elle est quand même en présence, en théorie, d'une serelle killeuse. Mais voilà, elle a un taf à faire, c'est-à-dire qu'elle lui fait ses petits exercices de kiné, il faut la nourrir, la laver, donc on reste professionnel. Mais ce qui n'aide pas beaucoup à établir une sorte de relation de confiance, c'est que la personne qui a occupé son poste avant elle, elle a disparu. Personne ne sait où elle est, cette dame. Ouais, donc bon, Kit, elle a beau être sympa, elle ne veut pas être la prochaine. Et un soir, Léonora, sur sa machine à écrire, elle va tout simplement écrire « Ce n'est pas moi ». Et du coup, à partir de là, elle va petit à petit écrire avec le peu de force qu'elle a sur la machine à écrire son histoire et tout raconter à Kit. J'ai adoré ce livre, il y avait vraiment tout ce que j'aime. Déjà, on est sur une ambiance un peu gothique, avec un château loin de tout, ça c'est grave ma vibe. Des rumeurs, des petites légendes urbaines, et pour autant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Il faudra lire pour le découvrir. Des rebondissements, des personnages qui sont attachants, franchement, j'ai adoré, j'espère vraiment qu'il va être traduit. Et puis, ce qui était trop bien, c'est les rebondissements, moi ça j'adore, quand on va quelque part, et puis en fait, on pense que l'auteur, il nous emmène à un endroit, et en fait, pas du tout, il y a plein de rebondissements. C'était bien ficelé, vraiment, comme un beau jambonneau, cette histoire. En plus, il y a ce côté où on revient un peu dans le temps pour comprendre ce qui s'est passé à l'époque de Léonora, et où, a priori, elle aurait tué toute sa famille. Ça fait petite vibe, en plus, à la Taylor Jenkins Reid, donc j'ai trop hâte de découvrir d'autres livres de cet auteur. Si jamais vous êtes triste parce que vous ne pouvez pas lire ce livre en anglais, et je vous comprends bien, ma team Jeannot, je ne vous laisse pas comme ça, quand même, j'ai pensé à vous. Si vous avez envie de lire un thriller, voilà, avec le petit délire, maison un peu éloignée de tout, des rebondissements et des personnages confinés, si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande très vivement Misery de Stephen King, qui nous raconte l'histoire d'un auteur du nom de Paul, recueilli après un grave accident par l'une de ses admiratrices. Mais lorsqu'elle découvre qu'il a pour projet de tuer son personnage principal, qu'elle, elle aime vraiment beaucoup, elle devient zinzin, oui, zinzin, c'est le mot. En plus de ça, pour bien nous mettre dans le monde, ça se passe pendant une tempête de neige, donc en tout cas, si jamais vous n'avez pas le temps de le lire pour Halloween, vous n'en faites pas, ça peut vous tenir sur toute la petite période de l'hiver. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'adore vous faire des recommandations, mais j'adore aussi connaître les vôtres, donc si vous en avez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Vous pouvez bien entendu soutenir la chaîne de plein de manières très chouettes, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, et vous pouvez me soutenir avec mon compte Patreon que je vous mets juste en dessous. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut !